Yop les viewers, c'est Scraty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Rungo. On va parler d'inosaures dans cette vidéo. Alors je ne sais pas si je pourrais tout dire à 100% parce que je ne sais pas s'il y a des choses qui sont encore implantées dans le jeu ou pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite, vous voyez par exemple, là il y a son pseudo, son espèce, son level, c'est un herbivore et juste à droite de l'herbivore, il y a marqué génération 1. Je ne sais pas par exemple si l'accouplement est déjà implanté dans le jeu parce que j'ai pas essayé encore déjà pour commencer. Et puis comme c'est un début de serveur, on ne sait pas encore si justement les accouplements sont déjà implantés dans le jeu. Je vais y arriver, excusez-moi, je rentre du boulot. Donc je ne sais pas si je peux encore tout dire ou si ça va être implanté plus tard. Mais je vais essayer d'en dire un maximum parce que l'une de mes spécialités, à part construction, c'est le domptage d'animaux. Donc en fait, là dans cette vidéo, on va faire ça simple. On va partir comme si je partais capturer des animaux. Moi en ce moment, je focus ceux-là. C'est des méga-séros, je vais vous les montrer. Les mâles parce que les femelles et les petits, on ne peut pas les capturer. Mais je vais vous les montrer. Voilà, c'est eux. Merde. Hop, hop les. Voilà, c'est eux. C'est des gros serres. Voilà. Ils sont plutôt bien utiles parce qu'en fait, ils transportent pas mal sur eux. Et en termes de combat, de ce que j'en ai vu, en tout cas de ce que je me prends dans la gueule quand je me bats contre eux, ils font plutôt des bons dégâts. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment moi je gère un domptage d'animaux. Donc, je connais déjà l'île. On va partir tout de suite. Hop. On va aller se balader en dino. Normalement, j'ai pris de la bouffe. Merde. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, j'en ai déjà. Levez la voile. Donc là, on va choisir l'île en question. C'est une île niveau 40. C'est la Tundra. D'ailleurs, je ne suis pas du tout fan de cette île parce que c'est un désert de cailloux avec plein de sapins et il fait froid. Voilà. Mais il y a des loups. Les loups. Alors d'ailleurs, question. Des loups, je ne sais toujours pas comment les dompter. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je fasse un bâtiment de recherche dans l'enclave de la guilde. D'une guilde. Mais sinon, à part ça, je n'ai aucune piste de savoir comment dompter les loups parce que je vais vous montrer les compétences de domptage. Et les loups ne sont pas dedans, en fait. Alors, je vais juste sortir de la flotte. Monter sur mon raven. On va se mettre près du feu. Alors, compétence, c'est dans survie. Alors, survie, comment monter survie ? C'est simple, la survie, c'est le... Cette compétence, enfin, cette spé, suit votre niveau de personnage. Donc, si vous êtes niveau 15, la survie sera niveau 15. Si vous êtes 40, la survie sera 40. Voilà. Donc, domptage d'animaux, on les voit là. Donc là, j'en suis là. J'en suis là et j'ai regardé. Je n'ai pas trouvé de loups, tout simplement. Et je sais que je ne peux pas les capturer pour l'instant parce que quand je me bats avec eux, je n'ai pas l'image du filet. Et quand on regarde plus loin, je ne les ai pas trouvés non plus. Là, c'est les nombres d'animaux. Là, on a le centrosaure et le styracosaur. Là, nous avons le ornitominus. Mimus, pardon. Là, nous avons le dilophoseur. Et c'est tout, en fait. Voilà. Donc, il y a plein d'animaux. Et je vais vous remontrer ça. Merde, il faut que je retourne au bateau. Il y a plein d'animaux, en fait, qu'on peut capturer. Mais on ne sait pas encore... Merde. J'espère que je n'ai pas fait... Attendez. Il y aura une page de chargement au pire. Non, c'est bon. Voilà. Quand vous choisissez votre île, là, sur votre droite, quand vous avez commencé à la découvrir, à faire de la découverte sur votre île, et vous avez rencontré les animaux de l'île, sur la droite, vous voyez, donc, regardez, animal indigène, 9 sur 9. Donc, je les ai tous rencontrés. Et on se rend compte que le loup préhistorique peut être capturé, parce qu'il y a le petit filet à côté, mais je ne peux pas encore. Le koelophysis, je peux le capturer, celui-là. Là, il y a le centrosaure, je ne peux toujours pas, ça c'est normal. Et il y a donc le mégacérosmal. Donc, voilà. Et il y en a plein des comme ça. Attendez. Toc, je crois que j'en ai vu un autre. Ici, c'est les mêmes. Ah oui, non, c'est que... D'accord, je ne peux pas voir les autres îles. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Mais bon, voilà. S'il y en a qui ont la réponse, comment je peux capturer des loups ? Voilà. J'aimerais bien savoir ça. Est-ce que c'est en rapport avec les clans ? De toute façon, l'enclave devrait être craftée aujourd'hui. Et tout se passe bien. Et on verra bien. Bref. Moi, quand j'arrive sur mon île, quand j'arrive sur mon île, je l'ai déjà fouillée, je l'ai déjà rencontrée. Donc, à savoir, elle change tous les trois jours, je crois. Tous les trois jours, les îles changent. Donc, elles reviennent à zéro. Voilà. Donc, l'île change. Et les animaux changent de place également. Mais, je sais. Donc, je vais avoir du mal. Je sais pas si je peux bipper. Non, je peux pas mettre de point avec mon doigt. Donc, je peux pas vous montrer. Mais, je connais déjà deux emplacements de Mega Seroths qui sont hyper faciles. Il y en a un qui est sur la droite. Oui, sur la droite. Par ici. Au milieu, là où il y a la pomme. Juste à droite de la pomme. Et il y en a un autre qui est plus bas. Voilà. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je les ai pas retenus. Attention, parce que j'ai l'impression, et là, justement, on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, j'ai l'impression qu'ils ont mis des comportements différents en fonction de l'endroit où se situe, justement, le dinosaure ou l'animal que vous chassez. Je vais prendre un exemple, les Mega Seroths. Donc, les animaux que je chasse. Les gros serfs. Là où j'y vais, c'est juste une petite famille. Il y a le mâle, il y a deux, trois femelles, et il y a deux, trois petits. Là, généralement, il n'y a pas de souci. Par contre, si je vais dans leur territoire, par exemple, là, il y a une forêt de sapins. Si je vais dans cette forêt de sapins, c'est rempli de Mega Seroths, femelles et mâles, tout ça. Et là, ils sont beaucoup plus agressifs, et ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal. Pour vous dire, un Mega Seroths, là où je les capture, quand il me tape, il m'enlève quoi ? Allez, grand maximum, 20% de points de vie. Quand je vais dans la forêt de sapins, il m'a donné un coup. Un coup. Il m'a mis moins de midlife. Il m'a enlevé plus de 50% de mes PV. Donc, apparemment, dans le jeu, et ça, c'est à prendre en compte, il y a plusieurs comportements différents d'animaux en fonction de leur position et en fonction du territoire qu'ils ont. Par exemple, sur cette carte, on peut le montrer aussi, il y a des endroits où je passe où les loups préhistoriques sont agressifs, et il y a d'autres endroits où je passe où les loups préhistoriques, ils sont en vert sur la minimap, c'est-à-dire qu'ils sont, en gros, pacifiques. Voilà. Donc ça, c'est déjà un truc à prendre en compte. Déjà. Il y a des endroits où vous pouvez... Pfff, j'ai bugué, pardon. Il y a des endroits où vous pouvez vous permettre de chasser tel ou tel animal, ou les capturer, et il y a d'autres endroits où il vaut mieux éviter, parce que justement, l'animal en question va être beaucoup plus agressif et beaucoup plus coriace. Voilà. Donc, moi, là, je vais... On part chasser le méga-séros. Là, je vous montre ce que je fais, parce que moi, les méga-séros... Enfin, je vais vous montrer le... Voilà. Par exemple, là, les loups préhistoriques, il y a moyen qu'il m'attaque. Mais là, ce que je vais faire, c'est ma façon de chasser le méga-séros, de le dompter, de l'apprivoiser, et ensuite de le vendre. Voilà. Comme ça, vous aurez toutes les... Toutes les ficelles. Je regarde juste la mini-map. Ouais, c'est par là. Voilà. On devrait peut-être en croiser même sur la route. Il y a peut-être moyen que j'en croise sur la route. Et ce dinosaure-là, il déboîte. Je kiffe. Vous allez le voir au combat. Franchement, c'est... C'est fun. C'est... C'est juste fun. Franchement, c'est juste fun. Et donc, j'ai fait une petite coupure, histoire que ça ne vous prenne pas trop la tête. On arrive à l'endroit où, justement, je vous montre. Regardez, il y a la pomme, comme je vous avais dit, au milieu de l'écran. Et ils sont juste à droite. Voilà. Donc là, c'est le troupeau qui est hors les forêts de sapins. Donc là, vous voyez qu'il y a femelle, il y a deux jeunes. Là, il y a le mâle. C'est celui qu'on peut capturer. Là, il y a une autre femelle. Il doit y avoir un autre petit, pas loin. À moins que les deux jeunes soient là. Non, il n'y a qu'un jeune, là. Il y a peut-être un petit caché. Voilà. Et généralement, dans ces troupeaux-là, il n'y a qu'un mâle. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est que tu prends le mâle. Et donc, en fait, le but, pour capturer un dinosaure ou un animal, il faut l'assommer. Il faut l'assommer. Donc déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de jouer marteau. C'est hyper facile. Ou hache à deux mains. Il faut... Arme à deux mains, c'est beaucoup plus facile. Et là, le but, en fait, c'est comme dans Pokémon. Un, il faut qu'il soit assommé. Et deux, moins il a de points de vie, plus vous allez réussir. Au-dessus de 50% de PV, essayez, ça ne sert à rien. En dessous de 50% de PV, je dirais jusqu'à 30... Entre 30 et 50% de PV, c'est risqué. Et voilà, on peut descendre plus bas. En dessous de 30% de PV, jusqu'à 20%, généralement, ça va. Et en dessous de 20% de PV, généralement, ça va tout seul. Et le but, c'est de pas... Justement, le but, c'est de pas le taper. Le pas le tuer, pardon. Voilà. Je tiens à remercier Frost, qui m'a donné ce marteau. Et je tiens à remercier à tous ceux qui sont venus me voir sur ma base, cette nuit, pour me donner des... Ils m'ont aidé. La tenue, on me l'a donné. On m'a donné des petits trucs, tout ça, pour bien m'aider au combat, tout ça. Et le marteau, c'est Frost qui me l'a donné. Ben voilà, Frost, tu viens de faire rater ma capture de Mega Seroths. Là, je viens de faire un critique à, je crois, 1900, si j'ai bien vu le chiffre. C'est le plus gros. Là, il y a encore une heure, je tapais en coup critique, je faisais du 1000, 1200 grand max. Et je le tuais pas. Là, je l'ai pratiquement en one-shot. Donc, merci à Frost pour ton marteau, parce que ton marteau, il déboîte sa mère, comme vous l'avez vu, de toute façon. Mais le problème, c'est qu'il fait mal. Mais là, clairement, je m'attendais pas à le one-shot. Je m'attendais vraiment pas à le one-shot, parce que je les ai jamais one-shot. Du coup, je repars vers l'autre endroit où il y a des Mega Seroths. Je fais une petite coupure, et on se retrouve tout de suite. Donc, nous voilà revenus. Comme je vous avais dit, il est un petit peu plus au sud, voilà, à gauche de ça. Voilà. Donc, le Mega Seroths mal, il est là, en espérant que je le one-shot pas. Attaquer. Pouf. Allez, à somme. Bon, il a loupé le coup, tant mieux. Un petit coup de pied. Voilà. Et ton coup de marteau derrière. Merci. Là, je vais éviter de faire ma compétence. Là, il faudrait qu'elle lui mette un coup de... parce que là, je peux... Il y a moyen que je le tue, là. Un coup d'épaule. Voilà. Là, il est affaibli. Il est au sol. Un petit coup de pied. Non. Ouais, c'est bon. Capture. Voilà. Là, normalement, capture. Et voilà. Voilà. En plus, mon Dino, parfait timing. Il lui a donné un petit coup qu'il a mis à quoi ? Entre 5 et 10% de PV. Et voilà. C'est capturé. Donc, il est dans la boîte. Il est là. Ça m'en fait deux. Voilà. Qui sont en attente de... De... Bah, de domptage. Une fois que ça c'est fait, vous retournez... Non, pas au camp. Bah, vous retournez à votre île. Parce que c'est là où vous construisez votre enclos de domptage. Voilà. Il y a une petite page de chargement. Et c'est à partir de là où vous allez avoir deux options. Et là, on va parler aussi un petit peu chiffres et hôtels de vente. Donc là, en fait, le premier choix qui s'offre à vous, c'est là où vous l'avez capturé, c'est de le mettre en vente directement. Ça, je le déconseille totalement. Pourquoi ? Bah, parce que... Et d'ailleurs, je vous déconseille d'en acheter quand ils sont en cage comme ça. C'est-à-dire quand ils ne sont pas domptés. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous allez dompter un animal, vous avez 75. Donc là, vous voyez, taux de réussite, 0,75. C'est 75% de chance que ça fonctionne. C'est-à-dire que si dans l'hôtel de vente... Donc là, on va aller faire un tour dans l'hôtel de vente. On va aller dans objet de dressage. On va faire tout afficher. Voilà. Vous voyez, là, il y a un B. J'en parle juste après. Mais là, celui-là, vous avez capturé Raptor. Il le vend 50 000. Bon, déjà, il est un petit peu barré, le mec, de vendre un Raptor à 50 000. Level 41, OK. Ça, il n'y a pas de souci. Mais vendre un Raptor 50 000 alors qu'il est juste capturé, qu'il n'est pas dompté. C'est-à-dire que si vous l'achetez, vous allez devoir l'amener devant votre enclos, le mettre dans un des emplacements en fonction de la place qu'a votre enclos. Et là, vous allez avoir 75% que ça fonctionne. 75% de chance que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez 25% de chance de mettre les 50 000 de thunes par la fenêtre. Parce que si ça ne fonctionne pas, l'animal, il disparaît. Il faut en recapturer un autre derrière ou en racheter un autre. Donc déjà, si vous voulez vendre et si vous voulez acheter, je vous déconseille totalement de les acheter ou de les vendre dans cet état-là. Parce que c'est, en gros, jouer à pile ou face. Hop, tiens, je te donne 50 000. Pile ou face, ça réussit. Pile, ça échoue. J'ai jeté 50 000. Enfin là, 50 piles parce que c'est le prix. Et donc, en gros, c'est revenir à jouer au poker. Donc, c'est un peu... Moi, personnellement, je le déconseille totalement. Si vous voulez vendre ou acheter, le vendeur, donc moi, je suis un vendeur, par exemple, comme vous le voyez, j'en ai deux en domptage. Il y en a un qui se termine dans 1h14. Il y en a un autre qui se termine dans 1h42. Je fais du domptage. Une fois que c'est fait, si ça a réussi, si ça a réussi, là, je vais vous montrer dans mes animaux, l'animal, 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 excusez-moi, va atterrir dans votre inventaire et il va avoir un grade, un rang, une lettre. Là, à côté de Raven, à côté de son pseudo, il y a A. Là, à côté du bonu... 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 pardon, il y a le B. C'est le rang de l'animal. D'accord ? C'est son rang. C'est-à-dire, c'est... sa puissance. Les rangs que j'ai vus, pour l'instant, il y a B, il y a A, comme mon Raven, et il y a le S, et le S étant le tip-top. D'accord ? Il n'y a pas plus haut. Ce rang va... va influencer les stats de l'animal, ses bonus, enfin, va influencer, en gros, la qualité de l'animal. Donc, en gros, vous avez besoin, déjà, de base de cette lettre pour savoir ce que vaut l'animal en question. Donc, si vous êtes un vendeur, quand vous allez vendre, tout affiché, donc là, on prend l'exemple que lui, il vend une Moufetus rang B, 100 000. C'est très cher. C'est très cher. Voilà. Moi, personnellement, lui, il est dans le bon. Lui, il est dans le bon. Megaseros, mal, c'est ce que je fais en ce moment. Rang B, 16 000. Moi, personnellement, je les vends... Rang B, je les vend 18. Vu, là, je viens de voir un 16 000, 16 000, ça reste correct. Je pense que je les mettrai entre 16 000 et 18 000, ou je les laisserai à 18 000, parce que, de toute façon, ça se vend. S'ils sont rang A, là, je monte le prix à 20 000 ou 22 000. Et s'ils sont rang S, là, je peux facilement dépasser les 25 000 jusqu'à 30 000. Voilà. Pour vous donner un petit peu un exemple. Lui, par exemple, il vend un Denonicus rang A, 30 000. Pour ma part, je pense que ça reste bien correct pour un rang A. Voilà. Et vous en avez plein. Et là, par exemple, vous avez les captures Raptor, Megaseros, Megaseros, voilà. Tout cela, ils ne sont pas domptés. Donc, en fait, si vous les achetez, lui, il a un Denonicus. Un Denonicus. Donc, le Denonicus, c'est ça. Lui, ils sont tarés, les gens. Ils vendent un Denonicus niveau 38, pas dompté. Donc, 75% de chance que ça réussisse. D'accord ? 100 000, alors que juste au-dessus, tu en as un qui est dompté de rang A qui est level 41. Donc, 3 niveaux au-dessus. à 30 000. Il y en a, quand je vous dis, dans l'hôtel des ventes, c'est des fumées. Ils ont craqué leur string. Lui, c'est un taré. Alors, peut-être que lui, son animal, vaut peut-être plus cher. Ça, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne connais pas encore tous les tarifs pour telle et telle espèce. Et le serveur vient d'ouvrir. Il faut y penser à ça. Les prix vont augmenter avec le temps. Et pour l'instant, vu que les serveurs EU viennent d'ouvrir, il faut penser à ça. Mais lui, en tout cas, vendre un dénonicus non dompté à 100 000, il faut être barré. Il faut être barré. Voilà. Donc, si vous êtes vendeur ou acheteur, surveillez bien ça, rang A, rang B, etc. Si vous voulez le garder pour vous, et c'est là qu'on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc là, déjà, je vais m'asseoir pour réduire la fatigue. Voilà. On va aller dans les animaux. Alors ça, je l'ai appris aujourd'hui. Je l'ai appris aujourd'hui. Vous voyez en bas, donc, en haut à droite, il est level 37 et vous voyez en bas level 20, 30, 40, 60 et le point d'exclamation. Ça, c'est pour gagner ses bonus. Comme vous le voyez à droite, amplification de la vitesse, ça, c'est le bonus quand je l'ai acheté, et amplification de l'attaque level 2 parce que level 20 et level 30, je lui ai mis un bonus d'attaque. Donc là, je ne peux pas vous montrer, mais en fait, quand, là, il va être niveau 40, je vais appuyer dessus. Il va y avoir une sorte de roue du millionnaire. Il va y avoir un côté qui va être perdant et il va y avoir trois sections. Une section pour la défense, une section pour l'attaque, et une section pour le transport. Comme lui, c'est un dino que je me sers pour le combat, j'augmente son attaque. Sa défense, il n'est pas là pour tanker. Clairement, il n'est pas là pour tanker. En tout cas, pour moi, il n'est pas là pour tanker. Je ne lui donne pas ce rôle. Donc, j'augmente son attaque. Donc, si vous ne lui donnez rien à manger de spécial et que vous lui donnez lui, c'est un herbivore, je lui donne des baies, des fruits, tout ça, voilà. Eh bien, ça ne va rien changer. Mais, quand vous allez arriver au level 40, 60, etc., 20 et 30. Il existe dans le jeu, et là, il faut voir ça auprès des cuisiniers, de la nourriture spéciale pour les animaux que, quand vous leur donnez à manger, par exemple, la section d'attaque va être plus grande. Donc, plus de chances de tomber dessus et moins de chances de rater. La section défense peut être plus grande et la section de stockage peut être plus grande également. A savoir, bien entendu, quand la roue tourne et si vous tombez sur le mauvais segment, vous pouvez relancer la roue, mais ça coûte du pognon dans le jeu. Du pognon des pièces, pas du pognon IRL. Et ça peut vite devenir cher. Lui, pour le niveau 30, j'ai fait tourner la roue 6 ou 7 fois. A la fin, ça me coûtait plus de 5000 pièces pour relancer. Au final, il est tombé sur l'attaque. Donc, voilà, amplification de l'attaque level 2. Mais, voilà. Là, par exemple, pour le niveau 40, je vais voir avec un cuistot s'il ne peut pas me préparer justement de la bouffe spéciale pour dino, pour de l'attaque. Comme ça, je lui mettrai le niveau 3 en attaque. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est également un petit truc à prendre en compte. Et ensuite, ensuite, bah, que dire de plus ? Je pense qu'on a fait le tour. je pense que j'ai tout dit. J'ai parlé du domptage, j'ai parlé de la vente, de l'achat. J'ai parlé... Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, pour moi, j'ai tout dit. Je ne dis pas qu'il en manque, mais de ce que je sais, je pense avoir tout dit. Je pense avoir tout dit. Je réfléchis en même temps, parce que je n'ai pas fait de liste cette fois-ci. Mais je pense n'avoir rien oublié. Ah oui, si, les enclos de dressage. Petit détail. En haut à gauche, vous voyez qu'il y a marqué 60 sur 60. En gros, c'est les slots de l'enclos. Donc là, je peux en mettre deux parce que le méga seros prend 30 places. Voilà. Donc, derrière, hop, compétences, construction, uplay. Où est-ce qu'ils sont les enclos ? Où est-ce qu'ils sont les enclos ? Quartier d'habitation, ça va pas être... Si, c'est là. Là, vous avez un enclos de dressage de fortune. Là, vous avez un petit enclos de dressage. Et donc, ça, c'est pour le domptage. D'accord ? En dessous, par contre, vous avez des enclos. Ils ne servent pas à dompter. Ils servent juste à stocker les dinosaures. Donc là, par exemple, si je crée un enclos simple juste derrière, juste ici. Bon, là, j'ai pas la place parce que j'ai pas acheté le territoire, mais juste derrière, je pourrais mettre... Enfin, c'est prévu de toute façon, mais je pourrais mettre des enclos pour stocker mes animaux. Tout simplement, au lieu qu'ils soient rangés, ils seront visibles. À savoir, avec des animaux dans un enclos, vous pouvez, par exemple, si des animaux font caca, vous récupérez leur caca et vous pouvez faire du fumier pour les cuistots, pour les paysans, pour leur culture. Voilà, ça donne des bonus aux plantes et à l'agriculture. Je vais y arriver. Vous pouvez également, si je dis pas de bêtises, attention, récupérer du lait ou ce genre de conneries. Voilà. En les mettant dans des enclos, vous pouvez récupérer certaines choses en fonction de l'espèce que vous avez mis dedans. Voilà. Soit vous allez récupérer des grosses bouses, soit vous pouvez... Je crois qu'on peut récupérer du lait. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai déjà vu du lait quand j'avais testé vite fait version asiatique. Mais bon, comme à l'époque c'était tout écrit en chinois, enfin en coréen, déjà que j'ai du mal avec l'anglais, on va éviter le coréen. Donc voilà. Donc que dire de plus ? Que dire de plus ? Je pense avoir fait le tour. Il me reste juste un dernier truc à vous demander. Je vais poser ça là. Voilà. Il me reste juste un dernier petit truc à vous demander. Est-ce que vous seriez intéressé pour des lives sur Twitch sur Durango ? Parce que si c'est le cas, je suis en train de me tâter à faire quelques petits lives dessus la semaine. Parce que en fait, vous savez que moi la semaine je joue principalement PC, sur mes jeux PC. Mais je me ferai bien en début de live un bon petit deux heures de Durango histoire d'aller chasser, faire des quêtes, etc. Un petit peu de tout, améliorer ma base. ça permettrait de jouer à Durango la semaine. Parce que la semaine, je vais avoir un petit peu de mal quand même. Enfin bref, dites-moi ça dans les commentaires. Concernant les lives, justement, il n'y en aura pas ce soir. Il y en aura peut-être un cet après-midi. Peut-être pas sur Durango, attention, mais il y en aura peut-être un cet après-midi. Parce que moi ce soir, je ne peux pas live. Parce que demain, debout 7h, direction Disney. Donc je ne peux pas me permettre de live ce soir. Il faut que j'aille dormir. Et mardi soir, il y aura peut-être un live. Je vous tiendrai au courant dans l'espace communauté de YouTube et bien sûr sur le Discord. Ça dépendra de mon état de fatigue après ma journée de Disney. Donc tous les cas au pire, on se donne rendez-vous mercredi à 21h. Ça, c'est sûr. Je vous fais des bisous. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.